Bonjour à tous je suis Armand Gicot, conseiller en investissement chez Reisers et je vous propose aujourd'hui d'aborder le thème suivant quelles sont les solutions pour investir dans des sociétés non cotées. Tout d'abord il est important de définir ce qu'est l'investissement dans une société non cotée ou le private equity. Le terme anglais private equity désigne l'investissement dans des sociétés non cotées en bourse. A l'inverse, le public equity désigne l'investissement dans des titres de sociétés cotées en bourse. Trois types de structures permettent actuellement d'investir en private equity. Tout d'abord les fonds d'investissement au travers de fonds de commun de placement type FCPI, FCPR ou FIP. Donc le fonds d'investissement collecte et regroupe les investissements de particuliers et de professionnels pour ensuite les réinvestir dans des sociétés. Quand vous investissez au travers d'un fonds d'investissement vous n'êtes pas le décisionnaire final du choix d'investissement. L'avantage de ce type d'investissement c'est que vous allez placer votre argent auprès d'un professionnel qui a l'expérience et les compétences pour savoir où l'investir. Aussi vous mutualisez les risques sur un panier d'entreprise. Ces avantages sont aussi des inconvénients car n'étant pas le décisionnaire final dans votre choix d'investissement, la performance dépend uniquement des bonnes ou mauvaises décisions du gérant du fonds d'investissement. Investir en equity par l'intermédiaire d'un fonds peut aussi se révéler coûteux car votre rentabilité potentielle peut être réduite par des coûts d'entrée, des frais de gestion annuels et des frais liés à la performance. Vous pouvez aussi décider de rejoindre un groupe de business angels. Ces associations sont faites pour mettre en relation des investisseurs particuliers avec des porteurs de projets. Le réseau se réunit et fait passer de grands euros aux porteurs de projets afin de faire leur choix. Certains réseaux font des audits plus approfondis. Vous gardez la main sur votre choix d'investissement et bénéficiez de conseils avisés des autres membres qui investissent à vos côtés. Certains réseaux suivent également votre investissement de prêt en nominant une personne du réseau en tant qu'administrateur de la société. Néanmoins les clubs de business angels restent peu démocratisés et sont réservés aux investisseurs avertis qui ont du temps à dégager pour cette activité. Il est désormais légalement possible d'investir dans des sociétés non cotées au travers de plateformes de financement participatif. Vous choisissez dans quelle société vous souhaitez investir et quel montant, le plus souvent à partir de 500 euros. Vous devenez le business angel indépendant de la société et bénéficiez pour votre investissement du buzz généré autour de la campagne. Pour ce faire la plateforme doit être agréée en tant que conseiller en investissement participatif ou CIP et avoir souscrit à une responsabilité civile professionnelle. J'espère vous avoir donné une idée précise des solutions possibles pour investir dans des sociétés non cotées et vous retrouve très prochainement pour notre prochain tuto qui aura pour sujet la fiscalité d'un placement en private equity.